Contre Twitter de l'équipe du soir, vous votez Eric Si, votre sensibilité va pour le oui, si c'est non, c'est Mélisande qui va rallier vos suffrages. Le patron est demandé, Gervais Martel. C'est non, c'est non parce qu'il restera encore beaucoup de points à perdre ou à gagner, c'est non parce que je pense qu'il y a d'autres équipes qui auront des difficultés aussi, que la deuxième place, ils peuvent très bien l'approcher. Évidemment que le match est important, il faudrait être complètement idiot pour dire que ce match-là demain n'est pas important. Mais dire que c'est la fin du monde demain, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire ça. Donc je donne mon point à Mélisande. Ok, Benjamin ? Totalement d'accord avec Mélisande, effectivement. Il y a d'autres matchs qui vont jouer derrière. Le match de la semaine dernière nous a montré aussi que Tottenham n'était pas le mastodonte annoncé. On a un adversaire Tottenham qui n'est peut-être pas au-dessus finalement de ce groupe, en tout cas pas autant qu'on le pensait. Sporting, je pense que c'est abordable pour l'Olympique de Marseille. Il y a des matchs encore qui sont à jouer et en plus de ça à gagner. Pardon, mais il n'y a pas un moment ou le moment pour valider les progrès d'une équipe ? Là, il n'y a pas un truc où Marseille, les deux dernières campagnes, c'est juste une victoire en Ligue des champions ? Il n'y a pas un moment, on va dire, clé, capitale, de bascule pour essayer de faire un changement de truc ? Ça peut être un match de deux-mêmes, après c'est juste mathématique. Dans le pire des cas, si tout se passe mal pour l'OM, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, ils se retrouveraient à quatre points de la deuxième place, voire même à trois points, c'est-à-dire à une victoire. Donc je veux dire, c'est tout sauf éliminatoire pour la Ligue des champions, parce qu'à un moment, c'est juste des chiffres. Mais comme a dit Eric, excuse-moi, mais Francfort, ce n'est quand même pas le Real Madrid. Donc moi, je pense que demain, il ne faut pas être pessimiste. Ça va être qu'il vaut mieux gagner. Non, mais en tout cas, parce que je parlais de la Talenta, et il y a des points communs. Là, ils ont une équipe expérimentée, pour le coup, ce qui change les dernières campagnes. Ils ont aussi acheté des joueurs pour Sabahi, Alexis Sanchez et tout. Mais la Talenta, ou l'idole, en tout cas le modèle tactique de Tudor, c'était la question, est-ce que le foot de Gasperini, est-ce que ça allait passer ? La Talenta, cette année-là, ils perdent contre City Normal, ils perdent contre Shakhtar Donetsk, et ils perdent contre le Dynamo Zagreb. Et à chaque fois, on joue super bien avec des occasions, et on se dit, mais il va leur manquer, parce qu'ils ont le talent, ils ont tout, mais il va leur manquer l'expérience, le petit détail. Et ils finissent par un nul contre... Ils font nul contre City, ils gagnent les deux derniers, ils se qualifient. Donc le déclic dont vous parlez, il peut ne pas arriver au deuxième match, mais on le choisit. La Talenta est bien choisie, parce que la Talenta, comme Leipzig et comme le Borussia Mönchengladbach, étaient des chapeaux-quartes, et c'est les trois dernières équipes sur les 50 équipes qui ont réussi à sortir des huitièmes de finale. Mais c'est quand même extrêmement rare. Lille, l'année dernière, ok, mais si tu y as zéro, il reste 12 points à prendre. Tu dois, pour passer, avoir minimum 10, 11... Donc tu dois faire pratiquement... Non, pour moi, tu dois faire un sans-faute. Pratiquement. Trois victoires à nul. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que le sporting est allé gagner 3 à 0 à Francfort. Ça oblige quand même, et ça on l'oublie, de gagner à Francfort. Francfort, dans un mois, enfin je ne sais pas les dates, un mois, un mois et demi, un, l'entraîneur aura giclé. Ça continue. Ce sera qui l'entraîneur du coup ? Il sera, je ne sais pas, il va éjecter. Ils ont gagné la Ligue... Érich Blanche. Ils ont quand même gagné la Ligue Europa. Ils sont à la rue en championnat, à la rue en Coupe d'Europe. Gagner, c'est déjà assurer pratiquement pour moi la Ligue Europa. Mais si tu perds, alors là, je vous donne rendez-vous en février, Marseille ne passera pas. Rien de te dire, rien de te dire, rien de te dire. Non, tu n'es pas qualifié, mais si tu bats déjà Francfort, tu reviens, même si tu n'as pas gagné à Francfort, à hauteur, à l'anglaise, avec le sporting qui a gagné là-bas. Arrête, je viens de me dire, si tu bats à Francfort, t'es déjà moins d'éclat. Non, mais parce que je pense que tu connais... Ah, le président... Oui, parce que t'es troisième, au pire, et tu bats à Francfort, tu les élimines. Éric, écoutez votre président, bonsoir. Éric, aujourd'hui, tu parles que de Francfort, et tu parles des portugais, et tu as fait une remarque très judiciaire, tu les trouves étrangers à Tottenham, ou moi non ? À Tottenham, j'ai entendu les mecs parler, le bulldozer, ok, le carton, le ceci, mais Tottenham sortira. Oui, je te fais le pari, Tottenham sera en vie, le champion. Je te dis qu'ils ne sont pas extraordinaires, mais est-ce que je t'ai dit autre chose ? D'accord, je prends l'accord. Mais petit, on va faire un point là-bas, du côté du Vélodrome, puisque Candice Roland, vous avez assisté à la mise en place, avec le quart d'heure de mise en place. Il y a une petite incertitude pour Samuel Gigot, est-ce que vous avez des nouvelles, là encore, du front, Candice ? Oui, on est plutôt pessimiste, parce que c'est le seul joueur qu'on n'a pas vu prendre part à l'entraînement. Samuel Gigot, on le sait, touché face à Lille. On ne l'a pas vu, donc, prendre part à cet entraînement. Vous voyez les images de Nicolas Chebriand, cet entraînement qui a commencé il y a une quarantaine de minutes. Alexis Sanchez était le premier joueur sur la pelouse pour venir s'échauffer tout d'abord. Et puis après, derrière, les joueurs sont arrivés petit à petit. Dimitri Payet est là, évidemment, le titulaire, il est assuré. Tout comme Leonardo Balerdi, qui est là, est titulaire demain. Igor Tudor l'a dit en conférence de presse, d'ailleurs, il espère que le public soutiendra son défenseur argentin. Il n'avait pas aimé les sifflets lors de sa sortie face à Lille. Donc là, on a été évidemment, eh bien, ramené à la porte, pratiquement, du centre d'entraînement pour l'entraînement qui est monté en intensité. On entend d'ailleurs, Igor Tudor, donner ses consignes-là pour cette rencontre de demain. Samuel Gigot, on n'a pas de nouvelles. Peut-être une décision prise demain, mais c'est sûr, c'est l'information de cet entraînement. C'est qu'il n'a pas pris part à ces dernières minutes. Et en revanche, les trois bannis de la Ligue des champions, que sont Isaac Touré, Bambadieng et Bakambou, eux, en revanche, étaient bien là pour cet entraînement. Donc, ils ne seront pas présents demain dans le groupe, mais ils sont présents pour l'entraînement. OK, merci beaucoup pour ces infos. Absents de l'entraînement, quand j'ai lancé Candide, je vous ai vu, non, non, c'est mort, Gigot. Oui, ils ne vont pas prendre de risques, a priori, avec Gigot. D'où peut-être la sortie d'Igor Tudor qu'on a montrée sur Balerdi. Non, mais c'est sûr qu'il aurait besoin de Balerdi demain. Il va passer de la pommade. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas mauvais dans son management. Ça a été un peu brutal au départ. C'était brusque, non ? 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 Mais finalement, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit avec les joueurs. Donc ça, en général, ça marche plutôt bien. Ceux qui gagnent ont toujours raison. Je vous ai relu, ma chère Mélisande. Alors, je ne sais pas si c'était sous votre plume, parce que vous écrivez vos papiers parfois avec Mathieu Grégoire. Nous saluons le match de l'OM à Tottenham. Vous avez insisté après sur l'absence d'Alexis Sanchez, qui était suspendu. Ce retour a donc été présenté vraiment comme une bonne nouvelle, quelque chose qui allait éclairer un peu l'attaque. C'est moi qui savais. Oui, c'est vous qui avez éclairé un. Ils sont quand même, si demain, ils gagnent pas, il y a quand même un climat qui va vraiment s'alourdir sur le même jeu. Je reviens tranquillement avec la santé d'Éric. Ce qu'on vous a juste dit, c'est que si demain, ils gagnent pas, ils seront pas éliminés. Non, ils seront pas éliminés. Vous ne trouverez pas votre rivière, Marseille éliminée, comment c'est possible, quel fiasco, etc. Mais vous le ferez plus tard, ça d'accord. Le notaire, oui. Qu'est-ce que vous êtes pessimiste quand même ? Si tu perds demain, soit sérieux, t'as vu l'équipe qui l'aligne, même s'il a changé, tu dors, ça a été le moulin rouge depuis le début, et que tout va bien, tout le monde rentre, ça gagne, moi je suis très content, on lui a tapé dessus, il a même pas débarqué, donc moi je suis content. Mais t'as vu, là, il a mis une grosse équipe, donc il est pas là pour plaisanter, il a des expérimentations, il en veut pas. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, dans le VCR, c'est on gagne ou pas. En face, ils sont dans le trou. Dans le trou, cette équipe-là, elle doit prendre 2-0. Mais Lisanne, on vous affiche cette compo qui n'est que probable, ça va être à peu près ça demain ? Ça pourrait être à peu près ça ? Ça va ressembler à ça, et il y a tout, effectivement, pour faire un bon match. Ils ont la pression du résultat, évidemment, puisque là, il y a tout. Et Sanchez, au-delà de sa qualité technique, ça touche le bal, c'est l'intelligence qu'il a dans ses déplacements, c'est les efforts qu'il fait aussi sans le ballon. Et du coup, c'est ce genre de joie où tous les autres autour profitent de sa présence sur le terrain et sont meilleurs, et semblent meilleurs quand il est là. Et c'est pour l'instant assez bluffant, Sanchez, son niveau et son attitude depuis qu'il est... Je suis surpris. Eric, deuxième duel, cette fois-ci, c'était face à Bélisande Gomez. Pensez-vous avoir gagné ? Bon, j'en serai. Moi, j'ai le président avec moi, le reste. Eric, une deuxième victoire. Mais je perdrai le troisième, parce qu'il faut que je ménage quand même à première sortie. Je ne peux pas vraiment faire un tri. Le 20 en 30 infos.